Jean-Luc, bonjour. J'ai beaucoup de plaisir de t'accueillir dans cette mairie de Saint-Sauveur-de-Père à l'occasion de ta dédicace, de ton roman policier « Détails Troublants », roman policier qui a été publié il y a deux ans. Alors j'ai beaucoup de plaisir parce qu'on a plusieurs points communs. Le premier que j'ai découvert en regardant quelques articles, c'est que tu as débuté à Paris dans les PTT en 1977, la même année que le roman aussi. Après, nous sommes rencontrés à Lauser où tu exerçais le travail de « Facteur Gixotier » à Manassac et moi j'étais à Saint-Sauveur-de-Père. Et puis je connais ton engagement associatif, ton engagement municipal puisque tu es adjoint à la mairie de Manassac. Je connais aussi ta passion pour la VD et puis pendant le confinement, j'ai découvert tes talents de guitariste et de chanteur. Donc ça fait beaucoup de choses. Alors en quelques mots, parce que le principe de la vidéo, c'est de faire des vidéos de moins de 5 minutes sur le site. C'est de nous dire pourquoi, j'imagine que tu as lu beaucoup de romans policiers, que tu es passionné. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'écriture ? Quelles ont été les difficultés pour publier un tel livre il y a deux ans ? Quel bilan tu en tires ? Et puis nous présenter aussi, nous dire un petit peu le sujet, même si j'ai effectivement vu que le scénario se passe dans un bureau de poste. Et nous dire si déjà tu as entrepris l'écriture d'un deuxième roman. Mais écoute, ça fait beaucoup de questions, d'un coup. Bon, d'abord merci de m'accueillir ici dans ce magnifique bâtiment. Je trouvais ça magnifique. Alors, toutes ces questions, oui effectivement, on a beaucoup de points communs. On a commencé à la poste, pas ensemble, mais à la même époque, en 1977. J'étais un peu plus âgé que tant, puisque j'avais 20 ans. Et puis bon, j'ai fait beaucoup de métiers à la poste, dont celui de, tu disais Fabrice Guichaudier, moi je disais receveur-distributeur, puis receveur-viral. Et c'est à cette époque déjà que j'ai eu, c'était dans les années 80, 82, 83, que j'ai déjà eu envie d'écrire un roman. Parce que je suis un fervent lecteur d'Agatha Christie. Et je me disais, cette bonne femme, elle a un talent extraordinaire, parce qu'elle t'embrouille la tête avec des trucs, et puis tu ne trouves jamais la solution. J'avais envie de faire ça un jour, et puis un jour, je me suis dit, allez tu vas commencer. J'ai commencé à écrire à la main, et puis après le métier, le boulot, et tout, j'ai abandonné. Et lorsque je suis arrivé un petit peu avant la retraite, j'ai repris ça, plus sérieusement, sur un ordinateur, et j'ai travaillé pendant une bonne année à écrire ce roman. Voilà, à la manière d'Agatha Christie, je ne suis pas du tout la reine du polar, ce n'est pas du tout le même style. Mais j'ai fait un peu pareil, en amenant beaucoup de personnages au départ, et en lançant des pistes qui devraient toutes aboutir. Et puis finalement, il n'y en a qu'une qui aboutit, comme dans l'Agatha Christie. Si on lit le roman détail troublant, tous les détails sont le long du roman, et quelqu'un qui réfléchit énormément a une petite chance de trouver. Enfin, tout ce qu'ils ont lu n'ont pas trouvé la solution, mais ils se sont tous régalés à la fin. Franchement, voilà, j'en ai que des bonnes. Voilà. Et les difficultés pour le publier ? Alors, les difficultés pour le publier, c'est... J'ai fini de l'écrire, on est en 2021, donc j'ai fini de l'écrire en 2018. 2017-2018, oui. Et je l'ai envoyé à des éditeurs, parce qu'à compte d'auteurs, ça ne m'intéressait pas trop. C'est plus intéressant, forcément, on se dit à compte d'éditeurs. Et je ne l'ai envoyé qu'à cinq éditeurs, finalement. J'ai envoyé à cinq éditeurs qui font du Polar. Et il y en a une qui m'a retenu très, très rapidement, qui, bizarrement, n'a pas beaucoup de Polar. Bon, je me suis dit, s'ils t'ont retenu si rapidement, c'est que ça ne doit pas être aussi mal que ça, mon histoire. Donc, je suis à compte d'éditeurs, aux éditions Spinelle, à Paris. Voilà. D'accord. Et toutes tes questions, maintenant, je ne me souviens plus. Eh bien, vous imaginez l'écriture d'un deuxième roman ? Alors, l'écriture d'un deuxième roman, oui. J'en ai un qui est en cours. Je me suis bizarrement arrêté au moment du confinement, parce que le premier, là, se passe dans les années 80. Et celui-là, je l'ai mis dans les années 70. Et bizarrement, en écrivant, je ne me rendais même pas compte, j'étais bloqué par le fait qu'on était confiné. Donc, j'entrais dans la situation actuelle. Donc, je ne pouvais plus écrire. Donc, je me suis arrêté. Et je suis à la moitié, quoi. Mais je pense qu'à l'automne, je vais repartir. J'espère que ça va aller mieux, la situation. Et que je vais pouvoir repartir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Eh bien, écoute, merci, Jean-Luc. Moi, simplement, je veux signaler aux habitants de la commune qu'outre l'ouvrage, le roman que tu vas me dédicacer, je vais en offrir personnellement deux que je mettrai à la bibliothèque de la Poste. Et que les personnes qui seront curieuses du roman policier et du tien puissent l'emprunter au guichet de la Poste. Merci, en tout cas, Jean-Luc. Et puis, moi, je vais m'y plonger également dans les prochains jours, puisque je suis encore en congé. Merci. Merci, Michel. Merci à toi. Merci.